Toujours en direct du mondial de l'automobile avec le directeur général de Plastic Omnium. Bonsoir Laurent Favre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Beaucoup d'importance attachée dernièrement à une énergie qu'on avait oubliée, mise de côté en disant que c'était très cher, que les installations étaient horriblement chères, que ça ne valait pas le coup. Ou on regardait l'Allemagne, finalement, l'hydrogène revient peu à peu. Et ça, c'est plutôt bon pour vous parce que vous faites partie de ceux qui croient en cette énergie. Je pense que pour nous, l'hydrogène n'était jamais vraiment parti. On en a peut être un petit peu moins parlé, mais PO est engagé dans l'hydrogène depuis de nombreuses années maintenant. On a commencé à investir dans l'hydrogène en 2016, donc ça fait déjà longtemps qu'on y croit. Et on a récemment eu des succès commerciaux importants qui nous ont amené à communiquer sur notamment la mise en place de nouvelles capacités en France, dans la région de Compiègne. Alors vous avez eu évidemment une première ministre qui s'est très, très intéressée au sujet. Comment ça s'est passé ? Qu'est ce qu'elle vous a dit ? Et où est ce qu'on va avec tout ça ? C'est intéressant à plusieurs titres. D'abord, c'était la première ministre qui venait chez nous dans le cadre du CNH, du Conseil national de l'hydrogène. Donc c'est une reconnaissance pour Placécomium que la première ministre accompagnée de nombreux ministres viennent chez nous pour parler d'hydrogène. C'était la première ministre qui répétait les engagements de la France dans l'hydrogène et les subventions et les aides que la France va mettre dans le développement de la filière hydrogène. On peut les détailler ? Donc c'est 9 milliards d'euros. C'est pour l'infrastructure, c'est pour la mobilité parce que tout ça est une chaîne. Et donc c'est ce qu'est ce qu'a répété la première ministre, ce qu'elle a confirmé à l'ensemble des industriels qui étaient présents, de la mobilité, mais également de tout ce qui est infrastructure. Et puis c'était important qu'elle vienne chez nous parce que c'est reconnaître que PO joue un rôle important dans l'hydrogène. Et on bénéficie, on va bénéficier également de ces subventions françaises à hauteur de 74 millions d'euros exactement. Et ça va nous permettre de construire une usine qui sera la plus grande en Europe de stockage d'hydrogène, donc des réservoirs d'hydrogène pour mettre dans les voitures, dans les bus, dans les trains, dans les véhicules commerciaux. Et qui verra le jour en 2024-2025 dans la région de Compiègne. Donc sur le calendrier, comment ça se décline ? 2024-2025, c'est le produit fini ou ça commence ? Ah non, 2024-2025, on produit. Ça veut dire que le terrain est acheté et que les maçons vont commencer à travailler pour qu'en 2024-2025, on ait des collaborateurs PO qui produisent des réservoirs d'hydrogène, notamment pour Stellantis, notamment pour Rivia qui sont présents aujourd'hui sur le salon, mais également pour Opium qui est aussi présents sur le salon. Opium, Namix également avec des voitures à hydrogène. Alors, au début, on a commencé à voir apparaître, il y a très longtemps déjà, la Toyota Mirai ou le Hyundai Nexo, des voitures à hydrogène. Et puis tout d'un coup, il y a eu un frais en disant, attendez, à l'hydrogène, une station d'essence, ça coûte à peu près 50 000 euros. Une station à hydrogène, ça coûterait, on ne savait pas à l'époque, on disait environ 1 million d'euros. Donc on ne peut pas mettre, il y a à peu près 4 300 stations d'essence en France, on ne peut pas faire 4 300 fois 1 million. Là, quand même, peu à peu, ça revient. Est-ce qu'on a changé de paradigme en disant que finalement, l'hydrogène pour les voitures particulières, c'était secondaire et qu'on va faire un peu comme en Allemagne. Tout fait beaucoup de choses comme en Allemagne et que finalement, ça va être pour les transports routiers. Ça va être pour la mobilité de façon générale et ça commencera d'abord par la mobilité lourde, les transports routiers, la mobilité commerciale. Ce qui ne veut pas dire que ça n'ira pas jusqu'aux véhicules particuliers, ça prendra un peu plus de temps. Je pense que tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que l'avenir sera multiple en termes de type de technologie, qu'il y a un enjeu qui est de décarboner la mobilité. Évidemment, que l'hydrogène est un moyen d'y arriver comme le tout batterie et que c'est un moyen qui est compatible avec le tout batterie parce qu'à la fin, on parle de véhicules électriques. C'est une façon différente de gérer l'énergie dans le véhicule, pas sous forme de batterie, mais sous forme de gaz, qu'on transforme en électricité et qu'en fonction des usages, l'hydrogène sera plus ou moins pertinent que le tout batterie pour répondre aux différents usages de la mobilité. Donc oui, ça commencera par les camions, ça commencera par les bus, par les véhicules commerciaux parce qu'il y a besoin de beaucoup d'autonomie, de temps de recharge rapide. Et ça, c'est très compatible avec l'hydrogène. Nous, on pense qu'à terme, il y aura aussi une partie de la mobilité individuelle qui sera à l'hydrogène pour les grandes distances parce que ça répondra à d'autres besoins. Et puis parce que l'hydrogène a d'autres avantages également en termes de coûts. Quand on parle d'une pile à combustible, on parle d'acier, on parle d'aluminium, on parle de matières qui sont disponibles, qui ne sont pas soumises à des fluctuations comme les matières qui constituent la batterie, des matières qui sont recyclables aussi, qui n'est pas forcément le cas, toutes les matières de la batterie. Donc ça commencera par la mobilité lourde et commerciale, mais on pense que ça va s'étendre à plus long terme sur une partie de la mobilité individuelle. Juste une précision sur le transport routier, en l'occurrence le transport lourd. Un camion qui roule à l'hydrogène, quelle est son autonomie et quel est son coût, le coût du trajet par rapport à un trajet sur un camion diesel ? Son autonomie, ce sera environ comme un camion diesel. 800 à 1000 km. Temps de recharge, ce sera à peu près la même chose aussi. Un camion de 40 tonnes qui a besoin d'une batterie, c'est une batterie de 12 à 14 tonnes. Donc vous imaginez tout le poids qui manque après pour charger le camion. Donc en termes de coût, c'est beaucoup plus intéressant. Aujourd'hui, le coût du système est beaucoup trop important. Aujourd'hui, une pile à combustible et tout le système, ça coûte 4, 5 fois plus cher qu'un moteur thermique parce que la technologie n'est pas encore aussi mature, parce que les quantités ne sont pas encore au rendez-vous. Mais c'est ce qu'on pense pouvoir atteindre d'ici 2028-2030. Donc 2028-2030, le coût du système sera équivalent à un camion hydrogène, pour prendre votre exemple, avec une autonomie équivalente, un temps de recharge équivalent. Et maintenant, il va falloir que l'infrastructure se mette en place. Comment est-ce que vont exister ces deux principes, à la fois le 100% électrique, je ne peux pas dire électrique parce que l'hydrogène aussi, et puis la combustible, l'hydrogène et le système de batterie ? Je pense qu'il y aura plusieurs types d'usages. D'abord, dans les grandes villes, pour la mobilité purement urbaine, nous, on pense que le tout batterie sera la solution d'avenir, parce que ce sera facile à recharger, parce que ce sont des petites distances qu'on pourra recharger les véhicules en permanence quand ils ne roulent pas. Pour tout ce qui est mobilité lourde, mobilité plus longue, l'infrastructure va se mettre en place sur les autoroutes, notamment. Et finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de bornes hydrogènes pour faire des longues distances, parce que les autonomies sont équivalentes, encore une fois, aux autonomies qu'on a sur des moteurs thermiques. Et puis, on voit de plus en plus de constructeurs qui vont développer des plateformes qui permettent d'avoir soit de l'hydrogène, soit de la batterie, soit un hybride entre les deux. Et en fonction des pays, des usages, du mix énergétique, parce que dans certains pays, vous savez très bien que la production d'électricité sera limitée. Dans d'autres pays, quand il y aura beaucoup d'énergie renouvelable, la meilleure façon de stocker l'énergie renouvelable, c'est l'hydrogène. Or, il faut la stocker. Quand une éolienne tourne et qu'on n'a pas besoin d'énergie, il faut la stocker. Donc, en fonction des pays, des usages, les types de mobilité seront adaptés. Alors, en fonction effectivement de chaque pays et des normes, comment est-ce que vous voyez cette usine, cette première usine PO ? Est-ce qu'il va y avoir un effet contagion, forcément ? Est-ce qu'il va y avoir des concurrents ? Il y a évidemment d'autres entreprises qui travaillent sur l'hydrogène. Comment ça va se passer ? D'abord, ce n'est pas la première usine PO. Ce sera la première usine PO de stockage d'hydrogène en France. On en a déjà une en Belgique, où on produit aujourd'hui les réservoirs hydrogènes pour Estome, par exemple, pour des trains, parce que c'est aussi la mobilité lourde. Il y a aussi des enjeux de décarbonation dans le ferroviaire, pour tout ce qui est ferroviaire diesel aujourd'hui, qui passera demain à l'hydrogène. Donc, ce sera la première en France. Ce sera la plus grande usine de stockage d'hydrogène en Europe. On en fera d'autres après la France, dans d'autres pays. On a plein d'idées. On lance des capacités aux Etats-Unis. On a des capacités qu'on a lancées également en Corée, pour Hyundai. Vous parliez tout à l'heure de Hyundai. On met en place des capacités en Chine. Donc, on s'implante partout dans le monde. Et il y a des concurrents. Il y a des concurrents français, notamment. Donc, on est content d'avoir des amis et concurrents qui sont ici présents. Est-ce qu'on brainstorme de temps en temps ensemble ou on a vraiment chacun, comme les grands chefs, sa recette particulière, très secrète ? D'abord, on n'a pas le droit. Donc, après, on n'a pas trop d'intérêt à le faire. Mais c'est bien de voir qu'il y a une filière française européenne qui se développe dans l'hydrogène parce que derrière la mobilité, il y a aussi des enjeux géopolitiques d'indépendance de l'Europe à l'énergie. Je crois qu'on s'en rend compte très fortement actuellement. Souveraineté. Souveraineté et que le tout batterie n'est pas forcément garant de la souveraineté à terme de l'Europe. Parce qu'on sait très bien que le tout batterie, c'est aussi des matières, des matériaux rares qui ne viennent pas de chez nous, qui ne sont pas affinés chez nous et qui risquent de créer une dépendance à d'autres pays ou d'autres régions du monde. Donc, l'hydrogène a un rôle aussi important. Et tout ce qu'on peut faire pour développer la filière française et européenne nous parle à nous et nous plaît. Comment est-ce que vous expliquez ce savoir-faire français ? C'est vrai que dernièrement, on s'est habitué et enlisé d'ailleurs sur le manque de souveraineté et de se dire que la technologie, on pouvait compter sur d'autres chercheurs, sur d'autres pays. Il y a quand même cette façon d'être fier de nos ingénieurs et qui maintenant se projette. Vous donnez l'exemple, par exemple, de Hyundai. Vous allez fournir votre savoir-faire à Hyundai. Qui, on le sait, est à la fois une entreprise et un pays extrêmement fermé. C'est-à-dire que les voitures qui produisent n'ont pas beaucoup recours aux équipementiers comme d'autres marques. Là, en l'occurrence, c'est un vrai cap que vous avez passé, une vraie barrière. Oui, c'est une vraie barrière. C'est une reconnaissance technologique, encore une fois. Pourquoi est-ce qu'il y a des champions de l'hydrogène en France ? Il y a des champions depuis toujours de l'hydrogène en France. Air Liquide est depuis très longtemps impliqué dans l'hydrogène. L'hydrogène est très compatible avec le nucléaire pour le produire. Il est très compatible avec le renouvelable. Ça fait appel finalement à des technologies qu'on maîtrise dans les moteurs à combustion. Je parlais de la pile à combustible. À la fin des fins, c'est beaucoup d'acier, c'est beaucoup d'usinage. Des technologies qu'on maîtrise en France et en Europe. Et donc, il y a des champions existants en devenir au potentiel en Europe parce que c'est des technologies, des matières, des matériaux qu'on a l'habitude de travailler depuis de nombreuses années dans le moteur à combustion. Nous, quand on parle de PO, on travaille à la fois sur la pile à combustible, sur le réservoir à hydrogène. Et finalement, le réservoir à hydrogène, c'est un dérivé du réservoir à essence qu'on a développé depuis de nombreuses années. Et on en fait des millions par an parce qu'on utilise partiellement la même technologie. Donc, on développe cette technologie pour l'adapter à l'hydrogène et pour avoir une mobilité décarbonée. Et c'est ça qui fait la force de l'Europe dans l'hydrogène. On parlait tout à l'heure de la cherté de l'hydrogène et on parlait évidemment de volume. Est-ce que vous êtes confiant dans l'accroissement assez bref, d'ailleurs, assez rapide de produire en volume pour pouvoir ramener le prix, amoindrir le prix en tout cas ? Aujourd'hui, il y a 20 000 voitures ou 20 000 véhicules plus exactement par an qui se vendent et qui sont à hydrogène dans le monde. Donc, c'est très faible 20 000 à comparer à 80, 90 millions dans le monde. On pense qu'il y en aura 200 000 en 2025 et qu'il y en aura 2 millions en 2030. Donc, ça restera, même s'il y a croissance et fortes et qu'on est très confiant sur cette croissance, ça reste encore relativement petit à l'échelle mondiale. Est-ce que la communication est bien faite ? Est-ce que les gens ont compris ce que c'était l'hydrogène ? Je ne suis pas sûr que les gens aient compris. Je ne suis pas sûr que la communication soit bien faite. Je suis persuadé que c'est une technologie qui parle à l'utilisateur parce que l'utilisateur final, comme vous et moi, à la fin des fins, il veut un outil de mobilité qui lui permette d'aller à un point A, un point B avec le minimum de contraintes possibles, c'est-à-dire temps de recharge rapide. C'est parti de ceux qui ont fait le plein à jour au pont de l'Alma pour voir comment ça fonctionne. Et effectivement, montre en main, c'est la même chose qu'un plein. Donc, c'est facile, c'est simple. Et si en plus, ça ne pollue pas, c'est bien. Et donc, l'hydrogène, c'est ce qui permet d'avoir tous ses avantages. Mais il y a encore des vieux spectres qui rejaillissent et des gens qui disent « Oh là là, mais l'hydrogène, ça explose. » Comment est-ce qu'on fait pour leur expliquer que ce n'est plus comme ça ? Non, l'hydrogène, ça n'explose pas parce que dans un réservoir à l'hydrogène, il y a tous les systèmes de sécurité nécessaires qui permettent que s'il y a un choc, s'il y a un accident, d'abord, la zone est protégée. Et si jamais il devait y avoir un accident fort, il y a des valves qui permettent de sortir l'hydrogène et ça ne s'enflamme pas, etc. Donc, tout ça, c'est protégé. Mais c'est comme un réservoir à essence. Ça fait des dizaines d'années qu'on roule en famille avec un réservoir à essence. Or, l'essence, ça brûle. Une batterie, ça brûle aussi. Donc, ce sont des phobies, peut-être, qui ne s'expliquent pas. Mais en tout cas, la technologie qui est développée avec nos clients permet d'avoir une mobilité très sûre dans l'hydrogène comme dans d'autres technologies. Autre sujet qui n'est ni un faux pli ni un bad buzz, mais c'est le fameux hydrogène vert. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que ça soit 100% vert ? C'est le même enjeu que pour l'électricité. Rouler à l'électrique, aujourd'hui, si ce n'est pas vert, ça ne vaut pas le coup. On n'oppose pas les deux, mais on sait très bien que l'électricité, le mix européen dans certains pays, aujourd'hui, est loin d'être décarboné. Donc, il y a des enjeux sur la production d'énergie, que ce soit l'électricité et l'hydrogène. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que l'hydrogène est vert ? C'est en mettant en place des capacités d'énergie renouvelable. L'Europe, la France s'y engagent et y vont. Et puis, en utilisant cette énergie renouvelable pour fabriquer de l'hydrogène, parce que c'est ce qui permet de stocker cette énergie quand on n'en a pas besoin. Donc, c'est comme ça que l'énergie renouvelable va se développer, que l'hydrogène vert va se développer. Et puis, en utilisant aussi partiellement le nucléaire. Mais je voudrais dire que c'est les mêmes enjeux que pour le véhicule à batterie, pour l'électricité. Merci beaucoup, Laurent Favre, directeur général de Plastic Omnium, de nous avoir parlé de l'hydrogène qui, on peut en être convaincu maintenant, est une énergie du futur et même du futur assez présent. Exactement, ça commence aujourd'hui.